Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Storygame, une chaîne qui propose divers tutoriels sur divers jeux populaires retrouvés sur internet, PC, téléphone, smartphone ou tablette. Aujourd'hui je vais parler du jeu Clash of Lords, la version française Clash Divan. La guilde Clash Guild continue à recruter des joueurs très actifs, n'hésitez pas à postuler pour la guilde car il reste beaucoup de place. Aujourd'hui c'est un tutoriel sur la bataille royale, donc la suite, un avancement dans ce défi. Aujourd'hui nous sommes sur le défi de Blade Valley. Je recrute des joueurs très actifs, n'hésitez pas à postuler pour la guilde car il me reste encore beaucoup de place. Dans ce défi, le défi de la bataille royale se trouve sur l'hôtel de guilde, la salle de guilde. Mais rapidement aujourd'hui je vais présenter avant le début de ce défi, un héros, un nouveau héros que je viens d'obtenir, un petit level de 28 pour l'instant. Donc c'est le grand sage, le grand sage qu'on va pouvoir retrouver aussi ici. Donc on va d'abord le visualiser dans ce tableau ici. Le grand sage, qu'est-ce qu'il a comme compétence ? Donc ici vous avez le rappel de toutes ses caractéristiques actuelles. Et de fils, il a quand même des points vitaux assez élevés. Là pour l'instant c'est un niveau 28, donc il a des PV pour son niveau 28. Mais à l'origine il a quand même 1000 points de points vitaux au départ. Donc j'avais déjà fait un tutoriel sur comment améliorer ses mercenaires. Donc ses petits soldats que vous envoyez avec lui en bataille. Et sur ses compétences primaires et souventaires. Nous allons revenir de suite sur la partie descriptif de ce héros. Où il se trouve, c'est un héros de la catégorie des héros d'épique. Donc le grand sage il est ici. Donc comme tout le monde le voit. Les caractéristiques de ce héros seront présents. Et une évolution possible aussi. Bien. De suite nous allons partir dans la bataille royale présente dans l'hôtel de Guild. Et nous allons partir dans ce module. Donc on a réussi à passer la frontière d'Aube. Maintenant nous allons en tenter de réussir à passer Blade Valley. Donc pour ça il suffit juste d'avoir beaucoup de membres inscrits dans la Guild. Et que tous ces membres actifs participent à ce défi. Donc sachez que les récompenses sont quand même pas mal. Beaucoup de récompenses à réclamer à l'issue de ce challenge. Donc voici déjà la présentation du module. Donc il y en a un déjà qui a été battu. Donc félicitations à l'équipe de la Guild de ClashGuild. Nous allons commencer ce défi maintenant. Donc sachez que vous êtes limité en chance. En nombre de chances. Donc par jour vous avez droit à deux essais par jour. Ce qui est très peu. Donc voilà. Plus la Guild est nombreux. Plus nous passons rapidement les défis dans la bataille royale. Bon. Donc toujours pareil. J'ai toujours un problème de matériel et de réseau à bas débit pour ce tutoriel. Je sais que très prochainement je compte améliorer mon matériel. Et surtout changer d'opérateur réseau. Donc l'objectif je le rappelle c'était de passer ce défi. Donc au mille boss. Ici dans la tour. Et un deuxième ici. Donc au total vous avez deux boss à détruire. Donc d'un petit level et un autre long. Donc j'avais déjà montré comment activer les talents primaires. Les compétences de vos héros. Donc ici vous avez une barre de niveau. Lorsque la barre de niveau a atteint le seuil indiqué par la carte ici en bas. Vous pouvez activer la magie de ce héros. Donc il me reste quand même pas mal de PV à détruire. Assez de boss. Donc l'essentiel c'est que toute l'équipe de la Guild de Clash Guild y participe. Donc c'est plus nous sommes nombreux dans ce défi. Plus l'addition et la somme des dégâts faits par la totalité des membres de la Guild. Soit importants. Et donc nous allons pouvoir le passer assez rapidement ce défi. Donc je manque vraiment encore beaucoup de puissance. Pour l'instant le Grand Sage n'est pas dans cette team. Donc j'attends qu'il passe le niveau 40 avant de l'intégrer dans cette team en fait pour tous mes défis. Je rappelle à tout le monde que le jeu Clash of Lords en version française c'est Clash Divin. Et que vous êtes sur le tutoriel de la bataille royale mais dans le défi Blade Valley. Donc avec GameGeek. N'hésitez pas à postuler des commentaires sur la chaîne de StoreGame. Tout simplement en recherchant la chaîne par l'intitulé d'une vidéo StoreGame by GameGeek. Vous allez tomber directement sur la chaîne de StoreGame. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos qui s'en présentent. Donc dans une playlist vraiment dédiée à un type de jeu. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires sur des avis pour améliorer les qualités de mes vidéos. Bon sauf que matériellement j'ai quand même des petits problèmes de limite. Donc c'est pas mal. Au faire mesure où on avance et que tout le monde participe à ce défi. Vous voyez on a quand même bien réduit déjà les dégâts. Les points vitaux de ces boss. Pardon. Et continuer. Donc fin de chance. Donc l'objectif de commencer à un boss c'est d'abord de détruire les tours qui vous embêtent. Parce que les tours font quand même pas mal de dégâts à vos héros. Qu'ils soient épiques ou rares. Donc plutôt les tours c'est d'ailleurs où vous êtes tranquille. Et que vous pouvez. Et les héros peuvent s'attarder sur le boss tranquillement. Vous voyez ici j'ai le cavalier noir qui a ses points vitaux qui descend rapidement. Ce qui est hyper dur. Lorsqu'on a des petits niveaux. Pour ces héros. Donc voilà vous avez vu toutes les tours là qui continuent à déglinguer. J'ai commencé mon attaque trop tôt là-haut. J'aurais dû en placer ici quelques-uns. Et là j'ai Saphiris qui descend. Là c'est un échec. Pour cette deuxième partie. Je vais faire moins de dégâts que prévu. Que tout à l'heure. Donc là je ne peux plus. Je vais activer le talent du bombardier éclair. Si on voit des boulets de canon assez puissants. Oui j'ai encore d'autres nouveaux jeux qui vont bientôt arriver sur la chaîne de Storegame. Donc abonnez-vous à la chaîne Storegame. Car beaucoup de tutoriels seront bientôt disponibles. Dans la nouvelle playlist de Storegame. Là c'est dommage car je fais beaucoup moins de dégâts en ayant perdu Saphirix. Je ne vais pas l'activer maintenant. Je vais le donner au bombardier éclair. Qui lui a beaucoup plus de vie pour l'instant. J'ai fait la moitié des dégâts que j'avais fait quasiment au début. Heureusement que j'ai encore des petits soldats et mercenaires. Des mercenaires. Oui dans des tutoriels sur Clash of Lords. J'avais expliqué que vos héros étaient accompagnés de mercenaires de petits soldats. Donc vous pouviez augmenter le nombre et la puissance des attaques et PV. Le niveau des PV aussi. Tout simplement en améliorant. Les caractéristiques des mercenaires dans la fiche caractéristiques de votre héros. Que j'ai montré au tout début de ce tutoriel. Il me reste quelques mercenaires encore d'attaque. Pour 2 secondes de défi. On a fait quand même 37. Il nous reste 37% pour ce boss-ci. Et le gros big boss qui est ici 70%. A peu près. Au moins de 70%. Voilà la guilde. N'hésitez pas à postuler pour la guilde de Clash Guild car je recrute encore énormément de joueurs. A très bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de Clash of Lords avec GameGeek sur la chaîne YouTube de Stargame. Je rappelle aussi à toutes les guindes que GameGeek a sa page Facebook présente sur Facebook intitulée GameGeek. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec GameGeek. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Stargame. Sous-titrage Société Radio-Canada